Bonjour à tous les beaux gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, je vous propose un concept de contenu qui n'est pas encore disponible et qui pourrait arriver un jour, on ne sait jamais, tout est possible, il s'agit d'une déclinisation d'un mode de jeu qui existe déjà, El Famoso Goku Rush qui est sorti il y a plus d'un an et qui permettait de justifier la présence des UT qui se taquaient à l'infini, parce que jusqu'à présent, franchement les UT qui se taquaient à l'infini, quel est l'intérêt de les avoir vu que les combats étaient assez courts ? Et avec le Goku Rush, les UT qui se taquaient ont pris de la valeur et devenaient quasiment indispensables pour les modes de jeu longs, et par la suite ils ont sorti dans l'histoire sans fin qui est quasiment aussi long qu'un Goku Rush, mais voilà, ils n'ont rien sorti d'autre par rapport à ce mode de jeu, pas de Vegeta Rush, pas de Freezer Rush, etc. Et comme la célébration palier arrive à grand pas, je me suis dit, si on imaginait un Boo Rush, les amis, oui, donc là je vais vous proposer ma vision du Boo Rush, vous allez voir que c'est fou, j'ai envoyé du lourd, bon voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, dites-moi dans les commentaires, dites-moi sur quel autre personnage vous voulez que je vous fasse un petit concept de mode de jeu. Mais avant de commencer à la VR, des petits placements de produits. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Onkai Impact 3ème, c'est un jeu gratuit disponible sur iOS et sur Android, pour l'installer les amis, je vous invite à cliquer dans la barre de description, le jeu propose une mise à jour assez importante concernant le personnage Mei, qui va évoluer en Herrscher du Tonnerre, voilà, désormais elle peut se transformer en dragon, et révéler son full potentiel, parce qu'on a marre de compter sur les autres. Alors ce nouveau personnage, pour l'avoir testé, possède pas mal de combos, et puis sa mécanique de transformation lui permettra d'infliger des dégâts dévastateurs aux différents ennemis. La récente mise à jour va nous proposer également des skins DT, pour les personnages de Lilia et de Rosalia, pour les récupérer gratuitement, il suffira de réaliser les différents events proposés in-game. Pour les personnes qui ne connaissent pas la licence Onkai Impact 3ème, c'est un jeu d'action extrêmement nerveux, un mélange entre Devil May Cry et Bayonetta, et je vous rappelle encore une fois que le jeu est gratuit, disponible sur iOS et sur Android, pour l'installer, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Alors pour ce Burush, j'ai imaginé évidemment plusieurs phases. Première phase, on affronte un Fatboo. Ce Fatboo aura la particularité de stun, lorsqu'il part en SP. Évidemment c'est très chiant, surtout sur les UT qui stack à l'infini, parce qu'on sait très bien que les UT qui stack à l'infini sont le remède de ce mode de jeu long. Et du coup, je me suis dit peut-être que pour le Burush, ils vont trouver des subterfuges pour justement casser un peu la méta des UT qui stack à l'infini pour le Goku Rush. Enfin, en tout cas pour les Rush, les combats longs de ce type. Donc voilà, première phase, juste un stunner, c'est assez chiant déjà. Deuxième phase, on affronterait un Evil Boo, enfin un Evil Boo, un Boo mal incarné, qui aura la particularité, écoutez-moi bien. J'avoue que j'ai un peu corsé, mais bon, justement, je trouve ça marrant. Il débuffe la défense et l'attaque de manière permanente jusqu'à la fin du combat. Alors, je vous calme tout de suite, il ne va pas débuffer à 100%, non, ce serait trop de la fourberie. Non, non, il va débuffer 20% à chaque fois. À chaque fois qu'il part en SP, c'est bim, 20% dans ta gueule. Et je suis gentil, il ne partira en SP qu'une seule fois par tour. Voilà, ça va, ça va. Deuxième phase, ah bim, on perd des stats. Évidemment, c'est pour contrer, encore une fois, les unités qui stack à l'infini. Donc, il partira à chaque tour, enfin à chaque rotation, une fois en SP minimum. Et du coup, celui qui sera visé, perdra 20% de ses stats. Si c'est un tank, il sera moins tanky. Si c'est une chips, il sera encore plus chipsouné. Et du coup, ça va plus te pénaliser, etc. Et donc, voilà, ça va, enfin le malice restera jusqu'à la fin du combat. Alors, est-ce qu'on pourra claquer des senzou ? Oui, il faut bien que ce soit accessible quand même. Voilà, parce que bon, sur le papier, moi, je serais ça marrant. Ouais, ce serait cool de faire ça. Mais après, bon, le jeu s'orientait un peu vers le casu. Voilà, il faut quand même donner, enfin, il faut rendre le truc un peu moins hardcore. Donc, le senzou, voilà, on pourra claquer le senzou. Mais le senzou, c'est pas oufant comme item. Jusqu'à présent, on privilégiait tout ce qui est item qui réduit les dégâts ou qui augmentait la défense. Donc là, c'est peut-être le retour des items qu'on utilise quasiment plus. Ensuite, troisième phase, Superbow. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas eu de Superbow carnage. Et pourtant, dans le manga et l'anime, il fait une attaque. Lorsqu'il est chez Dende, là, il fait une attaque où il tue tous les habitants sur la terre. Excusez-moi, mais c'est une attaque de zone. Voilà, c'est une attaque carnage. Il y a une attaque SP du Superbow qui fait ça, mais c'est pas une attaque carnage, ce qui est un peu dommage. Donc là, ce Superbow pourra faire une attaque carnage, donc frapper tous les alliés, voilà, un peu comme Broly. Ouais, j'aime bien, j'aime bien cette idée. J'aime bien, c'est pouf, allez, ça envoie. Donc, il faudra des dégâts à plein d'outils. C'est tout. C'est déjà beaucoup, mais c'est tout, voilà. Alors, SP pourra partir en carnage une fois par tout ? Enfin, une fois par rotation ? Oui, allez, une fois par rotation. Plus, évidemment, des auto-attaques, voilà. Donc, les outils qui ont été debuff derrière, plus les outils qui ont été debuff, qui arrivent sur cette phase, lorsqu'ils vont se manger des attaques carnage, ils ne vont pas kiffer. Donc, voilà. Donc, les tanks, tes unités tanky, parce qu'on en a plein maintenant, par rapport à lorsque le Gokuroge était sorti, maintenant, on a quasiment le double, voire trois fois plus de tanks. Les tanks, ça permet de te protéger pendant une partie du combat. Mais si l'adversaire fait une attaque de zone, évidemment, tu n'es plus à l'abri, sauf si tu as trois tanks. Mais bon, c'est rare d'avoir trois tanks dans une même rotation. Bon, jusqu'à présent, ça va. Je trouve que ce bourrush, elle a l'air très accessible. Ensuite, le Bukulo. Le Bukulo se soigne une fois, voire deux fois par tour. Moi, personnellement, j'aurais mis deux fois. Enfin, si j'étais membre de la Katsuppie, je mettrais deux fois par tour. Et il se régénère à hauteur de 2 millions ou à 3 millions, tu vois, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est tout. Il se soigne. Donc, c'est très chiant. C'est très chiant, donc, ça peut rallonger le combat. Alors, je mettrais un compteur au bout de X tours, si on n'arrive pas à le tuer, une one shot. Oui, parce que sinon, si le combat dure 3 heures, ce n'est pas drôle, tu vois. Donc, je ne sais pas combien de tours, mais voilà, je ne sais pas. 10 tours, 10 tours, voilà, 10 tours. Si au bout de 10 tours, on ne l'a pas tué, une one shot. Bon, après, 10 tours, ça va. On a le temps. On a le temps. On a le temps. En même temps, on n'a pas le temps. 10 tours, peut-être. Non, peut-être un peu moins de 10 tours. Parce que 10 tours, c'est... C'est 10... Non, c'est... Oui, non, oui. 10 tours, c'est... C'est 5 rotations par... Enfin, 5 rotations pour chaque rotation. Enfin, c'est 5 tours pour chaque rotation. Voilà, je l'ai trouvé. On va peut-être moins de... Non, on va dire 6 ou 8 tours. Oui. Je l'avais mis 10 tours, mais maintenant que je réfléchis, ça peut-être un peu beaucoup. Donc, 6 à 8 tours. Si on ne le tue pas, il nous one shot. Jusqu'à là, ça va. C'est accessible encore. Le Boothinx. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Boothinx ? Il va bloquer l'attaque spéciale sur la cible qui va se manger l'attaque spé. Et ce n'est pas tout. Tous les Gohan ultimes vont être debuff. En gros, ils feront genre moins de 90% de dégâts sur le Boothinx. Évidemment, c'est pour faire un petit clin d'œil à l'anime et le manga. Quand Boothinx a absorbé Gohan Ultime, c'est devenu une chips. Et comme notre Gohan Ultime Tech qui est sorti récemment, il a un peu craqué du slip. À ce moment-là... Parce qu'en fait, Gohan Ultime est tellement craqué que s'ils nous sortent un Vegeta Rush ou peu importe Rush, ils vont les défoncer. Sauf s'ils arrivent à casser un peu sa mécanique ou ses stats. Parce qu'il y a trop de trucs que ce Gohan Ultime. Donc là, en fait, j'ai pensé à le casser. J'ai pensé à un stunner, à des buffers de stats, etc. Et là, en fait, pendant cette phase, le Gohan Ultime fera quasiment pas de dégâts. Et pareil, il prendra plus de dégâts. Oui, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, il ne fera pas de dégâts et il prendra... Genre, ces stats vont être divisées par... Enfin, ces stats défensives vont être divisées par 2 ou par 3. Oui, oui. Mais seulement durant cette phase, je vous calme. Voilà, ça reste quand même accessible. Je pense. Ensuite, Gohan. Gohan, qu'est-ce qu'il va faire ? Un autre stunner. Je rajoute encore sa capacité de stun. Et tous les Vegeta, toutes les attaques spé de tous les Vegeta feront 0 de dégâts. Encore une fois, c'est un petit rappel au mon gars quand Vegeta a décidé d'y aller comme un Teubé. Il a balancé des petites attaques comme ça. et Gohan l'a fait arrête, arrête Vegeta. Tu me fatigues. Tu me fatigues. Allez, ça dégage. Donc, voilà. Les Vegeta feront 0 de dégâts. Alors, vous allez me dire oui, mais les Vegeta et ses J4 quand même sont plus forts. Oui, mais par principe, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire en sorte que tous les Vegeta à ce moment-là de la partie feront 0 de dégâts. Comme ça, ça t'oblige à casser ta rotation, à le dégager le Vegeta. Parce que bon, les Vegeta qui peuvent être dangereux comme le Vegeta le Nuker qui peut se taquer à l'infini, à ce moment-là, il ne fera pas de dégâts. Les blocages de... Enfin, les unités... Ah oui, il stun. Tous les Vegeta ont une attaque spé réduite à 0. Et puis, il pourra aussi bloquer la spé lorsqu'il peut en spé. Lorsqu'il attaque. Ça fait beaucoup. J'avoue que ça fait beaucoup. Mais il n'aura pas beaucoup de PV. Je me suis dit bon, il a peut-être à ce moment-là il aura un peu moins de PV. Par contre, il prendra beaucoup plus de dégâts sur les Contres. Alors, les Contres, tous les Contres. Ça peut être des Contres de Végétaux, Super Végétaux, enfin, Super Végétaux, Végétaux Bleus. Non, Végétaux Bleus, il ne fait pas des Contres. Si, Végétaux Bleus Endurance, il fait des Contres. Ça peut être aussi... Végéta, il ne touche pas à ma Bulma, il fait aussi des Contres. Donc, toutes les unités qui Contres, avec l'anime, etc. Enfin, l'anime longa. Donc, d'un côté, il est très chiant, mais d'un autre côté, si tu as une unité qui Contres, il fera le café. Il fera très, très bien le café. Alors, c'est vrai que ça t'oblige à jouer certaines unités. Oui, mais encore une fois, c'est vraiment pour sortir de cette méta les unités qui stack à l'infini. Ils sont un peu trop forts pour les combats lents. Donc, voilà. Jusqu'ici, ça reste encore accessible. Bon, ce n'est pas tout. Alors, le septième phase, Super Boo. Qu'est-ce qu'il va faire, Super Boo ? Plusieurs spés par tour. En gros, à chaque fois qu'il va attaquer, il va lancer une attaque spé. Mais ne vous inquiétez pas, il aura moins de PV. Il aura genre 4 ou 5 bars. Mais à chaque fois qu'il va attaquer, ça sera une attaque spé. Donc, tu as intérêt à faire en sorte que le combat soit le plus court possible. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà, rien de particulier. Le buff Boo, le buff Boo, je le mettrai en huitième phase. Toutes les unités qui vont se manger une spé sur la tronche verront leur défense réduite à zéro. Et oui, allons plus loin encore dans le debuff. Une déduction de zéro jusqu'à la fin du combat. C'est pour ça qu'il faudrait garder un petit senzu ici. On ne sait jamais. Par contre, si tu n'as pas de senzu, enfin, si tu n'as plus de senzu à ce moment-là, parce que ce n'est pas fini, évidemment. Neuvième phase, neuvième et ultime phase, le kit Boo. Kit Boo qui va te rendre fou. Déjà, il va créer des bonbons sur le plateau. Et il faudra au moins récupérer trois sphères de ki pour faire des dégâts. Alors, là, sur l'exemple, il n'y a que trois chocolats. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est genre quasiment la moitié du plateau ou 40% du plateau, c'est des bonbons. C'est des bonbons, du chocolat. Et oui, évidemment, on parle de sphères de ki, des vraies sphères de ki. Les bonbons, si tu prends un cinq mombons, je m'en fous, ça ne marchera pas. c'est trois sphères de ki au minimum pour lui faire des dégâts. Je suis gentil, j'ai pensé à trois, j'aurais pu faire six sphères de ki. Bon, voilà. Et évidemment, il partira en sphères une fois par rotation. Et la régénération, les unités qui se soignent verront leur soin diminué en fonction du nombre de tours. Tous les deux tours, il y a 10% en moins. 10%. Typiquement, toutes les unités comme, je ne sais pas moi, les boues, les boues se soignent pas mal. Parce que là, c'est pour, parce que évidemment, si tu soignes tout le temps, évidemment, ça va être un peu chiant. Le combat, il est duré très très longtemps. Donc, ta régénération va être progressivement réduite jusqu'à 50%. Voilà, on ne va pas réduire à zéro non plus, sinon, ça sera un peu abusé. Mais voilà, ça va réduire ta régénération de 50%. Pareil pour les unités qui ont beaucoup de défense. en prenant les sphères de ki de leur couleur, ils récupèrent beaucoup de PV. Mais en fait, on va juste réduire la régénération de 50%. Donc, il faut au moins trois sphères de ki. Ah oui, j'ai oublié de préciser encore un petit truc. à chaque rotation, à chaque tour, le plateau est reset. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas préparer des ki pour la rotation suivante. Donc, à chaque rotation, le plateau va être reset. Donc, entre 30 et 40% du plateau sera transformé en bonbons. Voilà. Donc, sur les trois unités, il y en a peut-être une, voire deux qui pourront, avec un peu de chance, lui faire des dégâts. Il y en a toujours au moins un qui va un peu galérer et qui va juste se sacrifier pour juste dégager le chemin pour faire en sorte que des ki s'alignent. Voilà. Et ça va aussi t'obliger à jouer avec des changeurs de ki. Des changeurs de ki pourraient te sauver à ce moment. typiquement, ceux qui peuvent changer et deux se faire des ki en une couleur. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Un petit bout rush très accessible au commun des mortels, très sympathique qui risque de... Non, je rigole. J'avoue qu'il est un peu hardcore parce qu'en fait, il y a plein de phases. Ils ont tous des trucs, en fait. Chaque bout ont des capacités alors que dans le Goku Rush, en vrai, en fait, il y a deux phases dans le Goku Rush. Enfin, il y a plutôt trois phases. La première phase, c'est le menu, tu sais, c'est l'entrée, tu vois, jusqu'au Goku ICJ3, c'est l'entrée. Bon, il fait un peu de dégâts mais bon, c'est pas ouf, ça nous permet de stacker, etc. À partir de Goku, on ne peut plus débef. Déjà là, on voit, il y a un petit up en termes de difficulté. Ensuite, à partir de la dernière phase, Migate, non, à partir de Migate Rouge, déjà, il commence à esquiver. Donc, une autre difficulté. Et puis, à partir de Migate Intelligence, il désactive, les esquive et à ce moment-là, toutes les difficultés qu'ils pouvaient esquiver, maintenant, ils sont perdus, ils doivent tanker des attaques. Donc, c'était assez simple. Là, à chaque phase, il y a des trucs en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, si ça vous plaît, est-ce que vous voulez que je fasse un autre rush sur un autre personnage ? En tout cas, moi, j'ai kiffé, pensez à ça. J'espère qu'ils vont copier-coller ce que je viens de dire. Ça serait cool, les développeurs. Allez-y, c'est gratuit, je vous le laisse. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, les UT qui stack à l'infini, c'est un peu la solution facile à tous les combats longs. Il faudrait juste casser cette méta, voilà, des UT qui stack à l'infini pour les combats longs. Hélas, on retrouvera de la difficulté parce qu'à l'époque, le goku range, c'était vachement dur en vrai. Il n'y en a pas tant que ça des UT qui stack à l'infini. Et bon, entre-temps, ils ont senti que ça quasiment. Il y en a tellement maintenant que c'est relativement simple de le finir. Et donc, il faudrait juste nous obliger à jouer avec d'autres unités. Un peu mélanger, trouver des solutions. Après, bon, j'avoue que là, c'est un peu hardcore. Mais voilà, il faut bien qu'ils trouvent de la difficulté. Il faut bien qu'on nous donne un peu de chaleur parce que le goku rush, à l'époque, c'était le endgame, les amis. Maintenant, le endgame, il a changé. Regardez Gohan Ultime, ce qu'ils ont fait avec Gohan Ultime. Il est complètement craqué. Donc, il faut sortir un endgame encore plus haut par rapport à ce qu'ils ont sorti avec le goku rush. Voilà, c'est tout. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis dites-moi sur quel personnage vous voulez que je fasse, enfin, que j'enfléchisse à un autre rush. Donc, voilà, passez une bonne journée. A très, très bientôt. Ciao.